bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler permis poids lourd pour le camping car vous avez été nombreux à me demander cette vidéo eh ben c'est bon je vous la fais donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai passé le permis poids lourd parce que je l'ai passé en début d'année pourquoi passer ce permis poids lourd pour prendre un camping car poids lourd donc ça je vais tout vous expliquer et puis ensuite comment ça s'est passé est ce que je peux vous dire tout de suite c'est que ça a été un vrai jeu d'enfant ça a été très rapide puisque en une semaine tout était fait et j'avais mon permis donc c'est parti je vous explique tout alors déjà pour commencer pourquoi on a décidé avec christelle qu'il fallait que je passe le permis poids lourd mais la première des raisons c'est pour gagner en charge utile ça c'est clair on a eu deux camping car avant notre camping car poids lourd et clairement une des failles c'est le manque d'espace parfois et surtout le manque de charge on est hyper limité donc surtout des cas deux trois enfants un chien des vélos un machin enfin voilà dès que tu as besoin d'un peu d'autonomie d'eau d'autonomie en énergie tout ça tu arrives vite en saturation et tant que tout va bien ça va mais si un jour il ya un pet ou quoi on peut vite être embêté donc voilà donc pour ça nous on se limitait en permanence etc donc on s'est dit là pour le nouvel achat de camping car et ben on change la donne et puis c'est parti je passe le permis poids lourd pour la petite anecdote on a acheté le camping car poids lourd avant même que j'ai le permis donc ça c'était ben c'était motivant première petite astuce si tu envisages d'acheter un camping car poids lourd et ben achète le avant d'avoir le permis ça va te motiver à l'avoir du premier coup et à bosser ensuite la deuxième des raisons qui nous a motivé pour ce permis c'est comment dire c'est le marché aujourd'hui le marché du camping car poids lourd il est un peu niche à côté de ce marché qui est en pleine folie du camping car 3 tonnes 5 et du coup vu qu'il est niche et ben ça permet aussi de toucher des gammes souvent des meilleures gammes et à des prix plus accessibles donc il n'y avait vraiment que des avantages aujourd'hui en poids lourd tu peux avoir un véhicule plus grand plus spacieux de meilleure qualité certes qui peut représenter un budget mais par rapport à du 3 tonnes 5 et ben et ben ça revient moins cher en fait voilà et c'est quand même dommage souvent on se met le frein alors qu'en une semaine histoire du permis c'est réglé quoi c'est ça qui est fou donc c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo maintenant c'est le comment ça s'est passé voilà donc qu'elle commence à s'est passé c'est pas compliqué vu que j'étais hyper motivé que je voulais que ça aille vite j'ai cherché dans un rayon de 200 km autour de nous où il y avait une auto école qui faisait du permis poids lourd avec tiens je vais te donner d'ailleurs la petite nuance aussi du permis poids lourd parce qu'il ya plusieurs permis poids lourd et du coup où est ce qu'il y avait une date la plus proche alors à quelques jours près j'ai raté la date qui était genre dix jours après il a fallu que j'attende pour ça un mois et demi mais bon c'est pas grave et du coup mais ma date était bloquée et en plus de ça c'était à l'ECF alors l'ECF moi j'ai toujours eu des a priori j'ai jamais passé de permis là-bas pourtant j'ai je fais plusieurs permis permis b permis moto etc jamais dans un ECF parce que voilà j'ai des a priori et pour le coup ça a été impeccable parce que ECF ils sont c'est un peu l'armée c'est à dire c'est assez expéditif c'est ils font du volume mais par contre c'est bien carré et ça m'a bien ça m'a bien correspondu là pour ce que je voulais je voulais que ça aille vite qu'il n'y ait pas de blabla et de machin nickel on m'a donné ce qu'il fallait tac 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 paf et ça a été hyper rapide donc ça c'est bien donc ensuite le permis poids lourd alors il y a plusieurs permis poids lourd mais si tu recherches un permis pour un camping-car de plus de 3 tonnes 5 où tu veux de la charge utile etc le permis c1 est suffisant puisque ce permis c1 te permet d'étendre on va dire ton ptac jusqu'à 7 tonnes 5 c'est le permis qui te permet de conduire un camping-car et ben jusqu'à 7 tonnes 5 et de dépasser ces fameuses 3 tonnes 5 donc ils font un camping-car poids lourd je te dis pas prends ton camping-car 3 tonnes 5 et tu pourras le charger jusqu'à non c'est il faut un véhicule poids lourd par exemple nous notre voyageur il fait de ptac 5 tonnes 5 je crois de mémoire du coup d'ailleurs nuance avant on avait 300 à peu près kilos de charge utile on est passé à plus d'une tonne on a eu 1100 kg de charge utile donc c'est énorme enfin et pour nous pour une famille ça nous correspond super bien avec tous les éléments ça a permis de mettre la machine à laver les machins etc et d'être très bien donc pour un camping-car il faut pas s'embêter à passer le permis c'est le c1 suffit le c1 suffit te permet et te permet de conduire un camping-car d'acheter un camping-car jusqu'à 7 tonnes 5 et d'y atteler une remorque de 750 kg max de ptac voilà ça c'est inclus avec ça si toutefois tu veux mettre une remorque plus lourde il faudra ensuite le c1 ça c'est à part moi le c1 m'a suffit donc le permis c1 comment ça s'est passé et ben allez je vais te dire comment ça a été simple parce que ça a été vraiment simple les un ou deux trucs qui m'ont un peu fait chier parce que les trucs qui m'ont fait chier parce que du coup tu as quand même l'impression de retourner à l'école je vais te décrire un peu le groupe avec lequel j'étais nous on était trois sur cette session donc en gros il y avait moi et une autre personne on avait le même âge et il y avait quelqu'un qui était plus âgé qui avait la soixantaine donc ça va te permettre si toutefois tu as un peu plus d'âge de te savoir un peu comment ça se passe aussi parce que retourner à l'école c'est un peu ça quoi pendant quelques jours c'est pas évident c'est pas évident mais j'ai des bonnes nouvelles par rapport à ça bon alors sur le truc l'organisation et après je te donnerai quelques trucs et astuces les trucs chiants les trucs moins chiants et voilà quelques astuces donc déjà en fait il faut trouver une auto-école autour de chez nous et faire l'inscription paf qui fait du permis c1 tu t'inscris direct en ligne enfin moi j'ai pu m'inscrire en ligne ou alors tu te déplaces si c'est à côté inscription en ligne dossier en ligne etc et puis puis voilà il faut les papiers classiques ton permis b en cours truc de domicile des photos d'identité et puis bref le dossier il se fait en un quart d'heure donc ça ça va vite pour pour ça tu auras besoin d'un code npeh ce code npeh voilà il te le faut pour t'inscrire au permis pour pouvoir passer le code parce que ça on va en parler du code donc ça le code npeh tu l'obtiens directement sur le site à nts en quelques minutes aussi tu as une petite inscription à faire tu trouveras des tutos facile il faut ton code npeh tu t'inscris donc à ton auto école et il faut que tu repasses le code si ton code a plus de cinq ans ça c'est le truc qui me faisait le plus chier franchement c'est le truc qui me faisait le plus chier il faut je repasse le code ça ça m'a gavé franchement ça m'a gavé mais je me suis dit allez hop parce que ça évolue aussi tout ça me suis dit bon attends le code comment ça se passe aujourd'hui hop tu peux faire tes leçons en ligne maintenant tu as plein de sites moi j'ai choisi le site ornicar j'ai fait une recherche ornicar ça avait l'air pas mal me suis inscrit dessus c'était cinq ou dix euros et pendant un an en fait tu as accès à toutes les leçons de code tu fais tes entraînements les examens blancs et tout monsieur inscrit paf donc très simple pas besoin d'aller faire des cours dans une dans une auto école j'ai fait ça j'ai bossé pendant une semaine je faisais deux trois séances par jour et ensuite et alors là la magie du code en 2023 ça c'est bien c'est que maintenant le code tu peux aller le passé quasiment n'importe où toi presque tu peux aller passer dans le supermarché du coin j'exagère mais maintenant dans les bureaux de poste tu as des salles où tu vas passer ton code et tu as des dates tous les jours souvent tu fais tout en ligne moi j'ai tout fait en ligne j'ai cherché un bureau de poste qui faisait du permis veut du code pardon hop inscription tu as tous les créneaux tu as plein de créneaux en fait je me suis inscrit en ligne donc pour c'est là pour aller passer le code il fallait ce code npeh là que je te parlais avant je suis allé et tu peux choisir à la poste que tu veux n'importe où si c'est sur le trajet de ton boulot et que tu veux passer le matin tu peux tu peux le faire dans une demi-heure c'est réglé donc j'étais tout seul dans cette séance donc il ya quelqu'un qui te surveille et j'étais tout seul dans la séance tranquille mille mille organisation nickel le petit le petit bonbon les conneries une tablette et puis c'est parti tu passes le code et donc le code maintenant c'est tu le passes si tu l'as c'est direct et tranquille si tu l'as pas tu peux le passer dix fois dans la journée maintenant c'est 30 euros l'inscription mais tu peux le passer combien le nombre de fois que tu veux dans la journée dans la semaine donc du coup si tu es pressé même si tu te rates tu peux recommencer tout de suite rebosser bon moi j'ai eu du premier coup ce que je vous dis j'étais en mode déterminé en mode soldat je voulais pas perdre de temps j'étais heureux de l'avoir du premier coup donc ça a été fait même si il a fallu se remettre version 2023 avec tous les trucs écologie machin bref je veux pas m'attarder il faut se mettre en mode robot parce que s'il faut pas réfléchir si tu réfléchis tu l'auras pas il faut retenir ce qu'ils te disent tac et puis le faire et après tu peux te remettre à penser une fois que tu l'as eu voilà ça c'est la petite astuce ne réfléchis pas ne conteste pas entre guillemets ce qu'ils t'apprennent mettons en mode robot et après une fois que tu l'as eu tu peux re réfléchir par toi même donc le code c'est bon l'inscription c'est bon la date de formation arrive donc moi avec le cf c'est pas compliqué il ya eu trois jours de formation donc ces trois jours de formation c'est de huit heures à 17 heures en gros et que une pause le midi et tu fais tu es sur un parking cf là tu fais du plateau en gros pendant deux jours et tu fais un peu de conduite pendant une journée je te mets une photo du véhicule poids lourd parce que ça c'est le délire d'ailleurs ça ira dans les conclusions à la fin de cette vidéo voilà sur quoi on a fait notre permis voilà sur quoi avec quel véhicule on a conduit pour un permis poids lourd jusqu'à 7 tonnes 5 j'ai cru que c'était une blague mais non c'était la vérité la réalité du truc donc ouais on parla de ça dans la conclusion donc trois jours de formation plateau conduite dans une ambiance super sympa on n'était que trois le formateur était excellent en plus c'est un indépendant extérieur qui était en mission SF génialissime nickel trois jours lundi mardi mercredi le jeudi j'ai passé mon plateau il y avait une date parce qu'après une fois que tu as les trois jours il donne des dates tu connais pas tes dates avant d'ailleurs et en fonction du niveau ils vont tu vas être prioritaire un petit peu sur les dates donc si tu bosses bien dès qu'il y a une date paf t'es dessus moi j'ai passé le jeudi et deux autres ont passé le mardi suivant donc ça a été hyper rapide de mémoire et du coup le jeudi bim plateau alors sur le plateau tu as quoi tu as un circuit qui est tiré au sort et tu as les fiches au début donc tu as tu as une fiche qui est tirée au sort et tu as dix questions à répondre dix questions à répondre donc pendant ces trois jours et même un petit peu avant parce que le cf il t'envoie le document avec les fiches ben moi j'avais anticipé j'avais bien bossé les fiches comme ça je pouvais me concentrer sur la conduite et le machin donc du coup ça c'est un truc qui peut être un petit peu chiant mais c'est plaisant par contre les fiches c'est vraiment du concret sur de la conduite sur des trucs c'est hyper intéressant d'ailleurs aparté sur le code ça fait du bien sur certains aspects de réactualiser son code inconvénient du code le code n'est pas du tout adapté aux véhicules poids lourd c'est du code permis b en fait donc ça ça fait partie des petites trucs pas logique je trouve par exemple je crois que maintenant il existe un code moto il devrait exister presque un code poids lourd après c'est le job est fait avec les fiches parce qu'avec les fiches on apprend tout ce qui est l'imitation vitesse etc les règles etc donc du coup le jeudi plateau en une demi heure c'était réglé j'étais le seul sur ce jour là les fiches 10 minutes dans une salle paf tu tires ta fiche tu réponds et ensuite le plateau tu fais tes vérifs autour du véhicule il faut que tu dises un certain nombre de choses tu fais ta manoeuvre ton truc paf terminé voilà et ensuite une fois que tu as le plateau donc moi j'ai eu mon plateau il te donne dans les 24 48 heures dans mon cas en tout cas la date de permis et je crois que c'était chérie le jeudi d'après ou le mardi d'après mercredi d'après donc cinq jours plus tard quoi paf direction alors là avec la conduite je me suis retrouvé que mes deux collègues en fait on avait conduite le même jour et tu fais quasiment une heure de conduite chacun donc toi nous on est parti à peu près trois heures tous ensemble pour faire la conduite donc bah la conduite et bah la conduite pareil t'es concentré t'es machin moi j'étais en mode soldat et puis et puis ben ça a été assez rapide l'avant donc tu as l'inspecteur que tu as jamais vu qui est là d'ailleurs par exemple j'ai eu un inspecteur pour le plateau et un inspecteur différent pour pour la conduite et puis tu as une autre personne soit ton formateur ou une personne de l'ecf qui est là aussi pour accompagner voire un peu débriefer avec l'inspecteur enfin bref moi quand j'ai fait ma conduite on a fait une pause ils ont ils sont un peu isolé quant à l'air monté dedans m'a mis un petit haut coude et elle m'a dit c'est bon quoi donc j'étais super content ça y est la mission était accomplie nous ça faisait déjà quelques temps qu'on était déjà dans le clopin car donc j'ai essayé je vais pouvoir le conduire parce qu'il y avait eu deux trois fois j'avais dû faire appel à quelqu'un d'extérieur pour me déplacer le véhicule donc c'est un peu un peu chiant mais voilà donc du coup eh ben le permis c'est bon était en poche du coup tu reçois la réponse tu as juste à te connecter sur le site mon permis machin pour avoir ta réponse dans les 24 48 heures après et tu peux imprimer déjà une feuille qui permet de conduire pendant un mois non je dis une bêtise quatre mois avec ce document donc direct voilà t'as ton permis c1 c'est dans la poche impeccable t'es trop heureux nouvelle liberté d'avoir accès à ce champ de nouveaux véhicules ça c'est vraiment une grosse force dernier point et j'ai des anecdotes à te raconter après reste bien jusqu'au bout le dernier point moi le truc a été le plus long et le plus chiant ça a été de retourner sur le site de la nts pour faire ma demande de nouveaux permis tu sais pour qu'ils remplacent l'ancien avec les nouvelles cases ça ça m'a cassé les pieds parce que c'est pas clair sur le site de la nts j'avais causé cocher des cases qui me paraissait logique parce que encore une fois cité logique ça va pas du coup demande refuser machin obligé de refaire des photos fin bref donc là conseil conseil très important en fonction de l'âge que vous avez si ça vous casse les pieds un peu les trucs en ligne comme ça sur le site de la nts aller dans un point france connect ils vont vous le faire en fait ça va peut-être vous coûter 30 euros mais ils vont vous le faire et ça sera tout fait du premier coup moi ça m'a cassé les pieds j'ai dû appeler service machin pour dire ben moi j'ai coché tout ce qui était logique et on me dit que ça va pas quoi et du coup je dois payer 8 euros de photos à perdre du temps enfin bref donc ça c'était vraiment le truc chiant donc en gros pour résumer avant de parler un petit peu des quelques anecdotes de fin et la conclusion c'est le code ça me faisait grave chier mais avec les protocoles d'aujourd'hui c'est hyper simple si tu bosses bien quelques jours ça se passe nickel si tu te rate tu le repasse vite voilà la formation c'était agréable parce qu'on était dans le vif l'ambiance était cool on était un petit groupe donc nickel ensuite les examens les examens plateau et route a toujours un peu de stress mais ça se passe nickel et à toi nous l'inspecteur il nous avait dit tout ce qui était éliminatoire parce que je rentre pas dans le détail des trucs éliminatoire et tout mais pour donner une idée sur l'examen de route il nous avait dit par exemple si vous calez c'est éliminatoire si vous ne savez pas vous adapter ou tourner au bon moment quand l'inspecteur vous dit ou que vous êtes maintenant comment dire vous gérez pas bien vos allures etc moi j'ai eu le cas dans mon groupe il y a une personne qui a calé qui n'a pas bien géré son allure en voie d'accélération qui n'a pas tourné au bon moment etc et la bonne nouvelle c'est qu'il a eu parce qu'en fait même si tu as du stress même si ça a du machin il faut dire une chose ce permis c1 c'est vraiment une histoire de pognon clairement une histoire de principe et en gros quasiment tout le monde l'a il faut vraiment presque déjà quand tu fais un truc éliminatoire c'est pas effet éliminé et même moi j'étais flippé à des fois quand il conduisait que ce soit pendant la conduite ou le jour de l'examen j'étais vraiment pas rassuré de façon de manière générale j'aime pas trop me faire conduire mais là lui c'était brusque c'était machin il prenait des remarques par l'inspecteur il se fait décalquer dès le début et tout il l'a eu quoi donc ça veut dire aussi que eh ben tout le monde peut l'avoir quasiment faut vraiment être je sais pas ce qu'il faut faire et du coup et tous pour tous les âges c'est à dire qu'il ya aussi même si on a un certain âge il ya aussi une certaine compréhension et humanité entre guillemets des inspecteurs qui se disent bon ben voilà l'école plus on prend de l'âge plus c'est moins voilà donc il ya aussi voilà et ainsi un petit peu tout ça quoi qui rentre en compte donc ça c'est une bonne nouvelle en autre point moi je trouve que cette forme pour moi c'est plus une formation camping car qu'autre chose je trouve que ça aujourd'hui pour du 3.5 il devrait y avoir au moins une formation d'une journée parce que on voit sur la route on a tous été témoins de gens qui savent pas reculer qu'un camping car qui savent pas manoeuvrer on voit des pare-chocs cassés des machins parce qu'il ya quand même une certaine vigilance à avoir il faut avoir notion du gabarit il faut savoir reculer etc donc le point positif de ce permis c1 même si c'est hyper commercial mais je trouve qu'il devrait y avoir une formation comme ça l'est pour les remorques ou autres pour campier court pour conduire du camping car traditionnel c'est clair parce que encore une fois dans mon groupe il ya un des membres du groupe qui a appris ce jour-là à reculer alors qu'il avait déjà un camping car voilà donc si toutefois en plus de ça vous avez l'habitude qu'on dirait un camping car que ça avait manoeuvré que c'est ça ça va être moi j'avais je vais déjà eu deux camping car une caravane etc donc si tu as l'habitude un peu de conduire tu vas encore plus t'amuser donc voilà ça a été plaisant ça a été intéressant les trucs chiants sont devenus faciles et donc c'est une bonne expérience ça fait un permis plus ça ouvre un nouveau champ des possibles donc voilà si tu as des questions n'hésite pas à les poser dans les commentaires ah j'allais oublier le budget quand même bah oui donc moi ça m'a coûté mille et quelques euros et en plus de ça vu qu'on cotise que tu sois salarié ou tu es une entreprise tu cotises sur ton compte de formation la professionnelle donc moi du coup tout le permis je les payais avec mon compte de formation professionnelle j'ai juste eu à payer mes 30 euros de présentation pour le code et mes 10 euros pour m'entraîner sur internet sur le site ormica voilà donc ça m'a coûté plus les photos ça m'a coûté en gros à 1100 euros et j'avais mon permis enfin 1100 euros j'ai sorti de ma poche 100 balles donc aujourd'hui si tu as un compte formation si tu n'es jamais allé et vas-y parce que tu peux sûrement payer le permis c1 ça va te coûter 100 balles quoi ou 50 balles juste ton code en fait donc qu'est ce que tu veux que des avantages après si toutefois tu veux un véhicule de plus de 7 tonnes 7 tonnes 5 bah tu vas rentrer dans l'autre catégorie du permis poids lourd qui va être plus long sur plus de semaines etc donc en fonction de ton activité perso bah ça peut être un peu moins simple là en tout cas si tu es salarié ou retraité salarié tu dis bah j'ai trois jours à poser et j'ai mes deux quand j'aurai mes deux dates je pose juste une demi-journée une demi-journée c'est hyper simple d'organisation si tu es retraité bah c'est pareil c'est facile par contre si tu pars pour un véhicule de plus de 7 tonnes 5 là ça va être des semaines ça va être minimum trois semaines donc là c'est toute une autre organisation donc permis c1 je valide c'est du bon business pour l'état mais il y a des trucs intéressants et puis bah nous ça nous a permis de prendre ce camping car poids lourd qui a tout changé voilà n'hésite pas à réagir dans les commentaires j'espère que cette vidéo t'auras été utile et puis bah moi je te dis à bientôt allez bye bye